en fonction du temps. La dérivée de E par rapport à T, c'est mv dv sur dt plus kx dx. Attention, nous dérivons la vitesse par rapport à T, et on dérive x par rapport à T. Donc, mettons v en facteur, v ici, ou dx sur dt, c'est la vitesse, v en facteur, ce terme-là, en revenant à l'équation différentielle, l'équation différentielle écrite tout à l'heure, ce n'est que moins hdx sur dt, moins hdx sur dt, c'est-à-dire dE sur dt, moins hdx sur dt, c'est-à-dire moins hv, donc moins hv au carré, h est une constante positive, v carré, c'est aussi une grandeur, une quantité positive, mais la variation par unité de temps est inférieure à zéro. Donc, cette variation est une diminution, et l'énergie du système ressort solide, notre pendule, notre oscillateur, l'énergie diminue au cours du temps. Donc, faisons une remarque, dans le cas où h est égal à zéro, c'est-à-dire l'oscillateur libre non amorti, h égale à zéro, la dérivée de E est égale à zéro, la dérivée de E par rapport à T, par conséquent, le système est un système conservatif. Donc, si on passe à une première application, soit à évaluer la variation de l'énergie de l'oscillateur dans un intervalle de temps donné. Donc, application 1, considérons le diagramme de mouvement ci-dessus d'un pendule élastique en régime amorti. K égale 40 N par mètre, et la masse du solide est égale à 4 kg. Donc, on désire déterminer la variation de l'énergie mécanique du pendule entre les instants T1 égale à zéro et T2 est égale à 3,8 secondes. Donc, revenons à l'expression de l'énergie mécanique, qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique égale à 1,5 m v au carré plus 1,5 k x au carré. Donc, si je reviens au schéma suivant, précédent, donc, à T égale à zéro, vous avez l'élongation X est égale à 6 cm, X, l'élongation est maximale, donc la vitesse est nulle. Donc, T égale à zéro, X1 égale à Xm1 égale à 0,06 et la vitesse initiale est égale à zéro. Donc, tout calcul fait, un calcul simple, 1,5 de m v au carré plus 1,5 de k x1 au carré, nous donne une énergie mécanique égale à 7,2 10 à la puissance moins 2 joules. Maintenant, passons à l'instant T2, essayons de calculer l'énergie mécanique à cet instant, donc, T2 est égale à 3,8, revenons à ce diagramme de mouvement, donc, repérons T2 est égale à 3,8. pour pouvoir calculer l'énergie mécanique, donc, il faut déterminer à cet instant l'élongation X2 et la vitesse. Donc, voici 3,5, 4, donc 3,8 quelque part ici. Donc, la projection nous permet de déterminer l'élongation à cet instant, ce n'est que 3,2 centimètres, donc, X2 est égale à 3,2 centimètres, donc, pour déterminer la vitesse à cet instant, on n'a pas l'expression de la vitesse, aussi, on n'a pas l'expression de X, mais nous savons très bien que la vitesse est la dérivée de X par rapport à T. On peut déterminer la valeur de la vitesse graphiquement. La valeur de la vitesse n'est que la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse, l'instant T considéré, traçant cette tangente. Donc, on va repérer deux points de la tangente pour calculer la pente de cette tangente, soit A et B, c'est deux points. Donc, comme vous regardez, donc, pour le point A, l'abscisse 3,2, 3, 3,5, c'est 3,2, donc, T, 3,2, X est égale à 0, X2A, pour le point B, T égale à 3,8, et, comme vous voyez là, c'est pratiquement 3,2. Donc, la vitesse V2 à l'instant T2 n'est que la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse, l'instant T2. Donc, la vitesse, XB moins XA sur TB moins TA. Donc, essayons de retenir ces valeurs pour faire une application numérique. E2 égale 1,5 de M V2 au carré plus 1,5 de K X2 au carré. Donc, V2 égale les valeurs qu'on a déterminées tout à l'heure de la courbe. Nous trouvons 5,3, 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde. X2, 3,2, 10 à la puissance moins 2 mètres. L'énergie mécanique, tout calcul fait, opération simple, nous donne 2,6 10 à la puissance moins 2. Donc, la variation de l'énergie, E2 moins E1, 2,6 la valeur finale, à l'instant T2, moins 7,6 la puissance moins 2, c'est moins 4,6, c'est bien une variation négative, c'est bien une diminution de l'énergie mécanique. Bien sûr, cette diminution est due aux forces de frottement. Donc, passons à l'application 2, soit le diagramme de mouvement suivant, en admettant que 2 amplitudes successives sont dans un rapport constant xmn sur xmn-1 est égal à 0,44. C'est-à-dire, expérimentalement, on mesure xm1, xm0, xm1, le rapport nous donne 0,44. Donc, soit à calculer le nombre d'oscillations effectuées par le pendule si celui-ci est considéré immobile dès que l'amplitude devient inférieure ou égale à 2 mm. Donc, un petit calcul simple à réaliser. xm1 égale à 0,44 xm0, xm2 égale 0,44 xm1, xm3 0,44 xm2, ainsi de suite, xmn égale à 0,44 xmn-1. Donc, ce qui permet d'écrire xmn égale à 0,44 à la puissance n, xm0. Donc, si nous faisons le rapport xmn sur xm0, nous trouvons 0,44 à la puissance n. Notre but, c'est de déterminer n, le nombre d'oscillations, avant qu'il s'arrête. Il suffit de faire le logarithme de cette expression. Log xn sur xn, xm0, égale à n, logarithme 0,44, d'où n égale un petit calcul mathématique. Or, notre élongation maximale initiale, 5 cm. Après n oscillations, 0,2 cm. Donc, le calcul nous donne n égale 3,9, à peu près égale à 4 oscillations. Vérifions ceci sur le schéma. Donc, on va repérer l'amplitude de 2 mm, donc, voilà, on suppose qu'à cet instant, l'oscillateur s'arrête. Il effectue une première oscillation, une deuxième oscillation, une troisième, et là, une quatrième oscillation. Donc, comme le calcul le prouve, l'oscillateur effectue 4 oscillations avant de s'arrêter. Ainsi, notre science s'achève. j'espère que vous avez tiré profit de cette science et merci pour votre attention. au fil d'âscrie, Je suis dans ma ville de Tairan, j'ai 25 ans, j'ai travaillé.